Le patron d'Yadagali, Edamadou Koufa, est mort. Celui qui avait succédé à Oussama Ben Laden, après son décès en 2011, a été tué par une frappe américaine dans une maison à Kaboul, en Afghanistan. L'annonce a été faite par Joe Biden, le lundi soir. Le président américain confirme que Ayman al-Zawahiri a succombé à une frappe américaine alors qu'il était sur le balcon de sa maison de Kaboul, la capitale afghane. Selon le Pentagone, le soixantenaire s'est caché entre le Pakistan et l'Afghanistan et il a été atteint après plusieurs années de traque et des mois de repérage. Ce décès est une mauvaise nouvelle pour Yadagali et Amadou Koufa, puisque ces deux chefs terroristes de Jamaat Nusra, Al-Islam ou Al-Muslimine ou Léjnime, ont prêté allégeance à Al-Qaïda. En 2017, la branche saharienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Moura Bithoun, Ansardine Diyadagali et le Front de Libération du Massinat d'Amadou Koufa se sont réunis pour former les Yadagali. Au Péran au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les Yadagali sont responsables de nombreuses attaques et enlèvements. Leur dernier grand coup est l'attaque du camp Sundiata de Kati il y a moins de deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada